La réforme du football Nous disposons dans notre commune ici, comme vous le constatez, un complexe sportif où l'air de jeu est homologué par la fédération. C'est ici où nous jouons nos matchs depuis l'année dernière. Le problème que nous rencontrons ici, c'est la stabilisation de l'air de jeu. Vous pouvez constater ça avec nous-mêmes. Il y a beaucoup de sables, il y a certains coins ici. Nous disposons aussi d'un effectif varié dans toutes les catégories. Et notre objectif cette saison, elle a monté en National 2 et a mené l'équipe junior à aller plus loin possible au niveau de la Coupe du Sénégal. L'ASC est aussi confrontée à un problème de moyens financiers, car elle ne reçoit qu'une subvention de la Commune Nord de 500 000. Il y a eu beaucoup de retard. Et ça peut-être qu'on va vous expliquer depuis près de 7 ans, l'ASC n'a reçu qu'une seule subvention de 500 000. Pour le problème de transfert des joueurs, c'est à ce niveau que l'équipe a subi beaucoup d'injustices. Nous vous rappelons d'abord le transfert de Djélila Nifal, qui nous a valu une suspension de la fédération, car on avait saisi la justice qui se déclare incompétente. Alors que tout le monde sait que le jour qui n'a pas suivi des procédures normales a été transféré injustement au giraffe par le Ndjambour, et enfin le giraffe l'a transféré à Auxerre, sans que consentir de rentrer dans les caisses de l'ASC. C'est l'occasion aussi de rappeler à la fédération de dirigeant de ce dossier, qui était déposé au niveau de la Chambre de résolution des conflits, qui vient d'être installé officiellement. Je pense que c'est le premier dossier que cette chambre doit traiter. C'est l'occasion aussi de rappeler à Génération Foot et à Maritour et son président, de régler sans délai le transfert de Mohr Abibou Diallo. Et que le soutien de ce dernier, que le jour a apporté, effectivement le jour, a apporté un soutien au club, ne saurait clore ce dossier. Nous vous rappelons avant que le transfert de Mohr Abibou Diallo s'est rapproché de nous. Il y avait au niveau de la délégation, j'étais le président à l'époque, le président actuel, et le président de la commission sportive était là-bas, et d'autres membres du groupe. Et c'est Maritour même qui nous avait saisi pour nous parler qu'il ne voulait pas que l'ASC vive la même injustice qu'on a vécue avec Diallo. C'est après que nous avons su que c'est lui-même qui était le bras armé de Diaraf, celui-même qui a transfert Diallo pour le compte de Diaraf. Nous avons aussi beaucoup d'autres jours, et qu'au niveau de l'ASC, nous n'avons pas vraiment eu la chance de bénéfice de ce transfert. Parce que l'ASC forme vraiment des gosses talentueux. Il y a les techniciens qui sont là, qui connaissent très bien le parc de certains jours. Il y a beaucoup d'autres jours qui sont passés ici, tels que Dissandouille, tels que Pagrame Trouet, et d'autres, tels que Salundiaï, et d'autres jours. Mais l'ASC n'a pas eu vraiment la chance de bénéficier vraiment de ces zones de transfert. Et que tout le monde sait que si l'ASC produit des bons jours, ce sont ces produits qui lui permettent vraiment de pouvoir avoir des moyens additionnels. Parce qu'avec le transfert des jours, avec la réglementation, l'ASC doit avoir au minimum des ennemis de formation. Et aussi, même ces jours aussi, étant des produits aussi de l'ASC, ils pouvaient vraiment essayer de rendre l'ascenseur aux jeunes. Parce qu'ils ont été encadrés. Et que si on dispose aussi de moyens additionnels, ces jeunes-là seront mis aussi dans d'excellentes conditions. Et aussi, ils pourront s'y pas dire. Et c'est seulement quand même dans ce cas que nous invitons vraiment les anciens à se rapprocher de l'équipe et à soutenir quand même leurs frères. Et aussi, je ne parle pas de l'équipe. Et aussi, nous lançons aussi un appel aux populations vraiment de Dias Nord d'abord, de s'approprier de l'équipe. Parce que d'abord, l'ASC, c'est le cadre pour leurs enfants. Et que tous les jeunes, regardez les équipes, n'est-ce qu'ils sont là. Elles sont nombreuses. C'est nos enfants, nos neveux qui jouent là-bas. Et que l'ASC, qu'ils peuvent leur permettre, même les dirigeants de ces ASC, au niveau qu'ils peuvent de cet ASC, s'ils s'approprient de l'ASC, ils peuvent même perfectionner même leurs formations. Parce qu'il y a ici de grands techniciens qui sont là-bas, que ce soit sur le plan, au niveau de l'encadrement, il y a aussi de grands dirigeants qui sont là, qui connaissent bien les textes, qui peuvent les aider, qui les entendent. Et donc, c'est pour ça que nous lançons vraiment un appel aux populations de Thiers-Nord de s'approprier de l'ASC. Pour que fassent leur ASC, la leur. Ainsi de suite, ça leur permettra aussi, dans le cadre des jeunes, et que tout le monde, que ce soit les dirigeants d'ASC, les joueurs, et que si les techniciens de ces ASC, s'ils viennent, s'ils s'accaparent de l'ASC, de l'ASC Mbakan, l'ASC leur permettra vraiment d'un centre de formation au niveau de la formation, de l'encadrement, au niveau de la formation des Jeux, et ça permettra aussi à l'ASC d'être plus forte, parce qu'une fois soudés autour d'un club, et que vraiment, beaucoup de problèmes avec les techniciens qui sont là, avec les joueurs qui sont là, et que la zone Nord peut disposer vraiment d'un club fort, qui pourrait aider vraiment tous les jeunes qui aspirent, qui optent pour le football, au niveau de la zone Nord. C'est l'occasion vraiment de remercier des anciens qui étaient là et qui sont venus cette année pour reprendre l'équipe, que ce soit Bekaï, que ce soit Raoul, ils étaient là. Quelqu'un comme Bekaï, c'est ici où il a eu son initiateur, l'ASC a eu peur de vue, maintenant il a pris conscience, maintenant il revient au niveau de l'ASC. Et il y a d'autres techniciens de la zone qui ont bénéficié de ses avantages, mais qui viennent, qui s'approprient de l'ASC, parce que l'ASC est la leur. C'est pas l'affaire de George, c'est pas l'affaire de Bab, ni de Daï, et de Zal. C'est l'ASC de la zone Nord, que les gens viennent s'approprier de l'ASC. Ils y travaillent, et chacun a sa place ici. Nous, nous étions là, nous avons fait notre temps, mais ce que nous pouvons, c'est venir encore, être avec eux, les appuyer. Mais c'est à eux de prendre l'ASC en main, de prendre les jeunes en main, pour essayer vraiment de bâtir un club fort ici au niveau de la zone. Et que si tout le monde s'y mette, vraiment on va avoir une très bonne ASC avec les nouvelles ambitions que les gens se sont fixés, avec la nouvelle organisation fixée, parce qu'avec ce point de presse, ça permet de faire connaître aux gens quand même que l'ASC est en train de communiquer, est en train de prendre un nouveau virage, est en train vraiment de faire une gestion envers, d'acheter les populations, leur dire ce que nous avons, ce que nous manquons, amener de la contribution de tout un chacun pour qu'on puisse bâtir un club fort. Avec ce club fort, ça nous permettra aussi de mieux encartre les jeunes, de mieux les conseils, de mieux voir les retomber au niveau de la zone. Parce que quand on donne de l'argent maintenant à l'ASC Mbakhane, mais cet argent est resté à quoi? à entrer les jeunes, les mettre dans des bonnes conditions, à avoir les équipements didactiques pour faire le travail, à disposer de bons équipements, à pouvoir voyager, à pouvoir être performant. Et que si les jeunes font des résultats, ces résultats-là vont d'abord pour eux-mêmes, au niveau des jeunes. Et que ce cadre ici, c'est les jeunes eux-mêmes, ils sont avec leurs frères, leurs pères, leurs ancres. Et je pense que c'est là où nous devons continuer à sensibiliser les peuplages de la zone nord, à sensibiliser tout le monde pour qu'ils s'approprient de l'ASC. Vous avez l'impression que votre ASC a fait objet d'injustice deux fois par rapport aux retombées qui tombent au niveau des transferts. Qu'est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Oui, ça, on peut y revenir. Parce que pour le cadre de l'année, parce que comme nous l'avons constaté, il y a des textes qui registrent l'information, qui registrent les procédures pour les transferts de joueurs. Parce que les équipes, parce que les clubs, parce que les clubs sont, parce que les joueurs sont qualifiés dans des clubs en disposant des licences en bonne et d'autres formes. Maintenant, pour qu'il y ait un transfert, il y a une procédure normale. Il y a des gens dans le protocole, il y a l'intention du joueur qui doit quitter, il y a ce protocole qu'on doit signer avec les joueurs, avec l'équipe, il y a des textes qui registrent tout ça. Maintenant, ici, ce que nous avons constaté avec Delany, c'est un joueur qui était avec nous, on a su un bon jour que les garrafes, sans que le... Il y a eu une licence peut-être frauduleuse au niveau du Ndjambour, que le Ndjambour a transfert le joueur au niveau du Ndjambour, sans que la SEMBARAN ne soit contactée ni quoi que ce soit. C'est au niveau de la presse que nous l'avons appris, et quand nous l'avons appris, nous avons saisi ce que le droit. On a fait ce que le droit en ayant d'abord en interpellant ces clubs avec des correspondances ou les dates ou les correspondances de l'épice, si ma mémoire est bonne, c'était depuis le 3 octobre 2010. Il y a des charges au niveau du président de la commission, du président de l'actuel marat, qui a tous ces documents. Et après ça, nous avons demandé au niveau de la fédération de solliciter son arbitrage par rapport à ça. Nous avons constaté que la fédération n'a pas réagi. Et nous avons décidé d'interpellation de la fédération. La fédération n'a pas réagi. La fédération n'avait pas réagi. Ce que nous avons fait, c'est porter le dossier au niveau de la justice. Nous avons porté plainte au terrain, au Nidambour et à la fédération pour compléter. Et dans ce cas, la fédération nous a même suspendus. Elle a suspendu l'AEC pour nous dire que nous n'avions pas le droit de protester en justice. Parce que nous devrions nous contenter de l'aspect sportif tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que la fédération avait la commission de règlement des conflits qui était là. C'était là au niveau des textes. Mais malheureusement, à l'époque, cette commission n'avait pas de président. Il n'y avait personne. Il y avait M. Sarrot, professeur de droit à l'université qui était présenté pour diriger cette commission. Mais cette commission n'a jamais fonctionné. C'est ces temps-ci, moins de deux mois que vous avez entendu que cette commission vient d'être installée. De cause pour laquelle nous avons demandé à la fédération que nous l'avons saisi. C'était le premier dossier qu'on avait donné à la fédération pour trancher le dossier. C'est pourquoi nous lui rappelons de trancher ce dossier. Parce qu'actuellement, il y a une commission qui est bien mise en place avec un magistrat, M. Badakaoula, qui est nommé à la tête. Il était au niveau de la tasse. Il est actuellement revenu au niveau de la fédération. Mais donc, la fédération doit maintenant traiter ce dossier parce que c'était le premier dossier qui était placé sur la table. Nous sommes allés au niveau de la justice. Mais la justice, malheureusement, nous a déclaré incompétence parce que c'était un premier transfert. nous avons aussi d'autres procédures pour aller peut-être au niveau de la tasse et autres. Nous avons pris des avocats. Actuellement. Actuellement. Vous avez pris des procédures pour éviter d'être accompagnés en ce moment ? Non, c'est ça. C'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Parce qu'avec ce que nous avons rencontré avec Delia, nous ne voulons pas le rencontrer avec d'autres jours. Présentement, il y a un jour que nous avons transféré à Tchendra-Champoula. Je suis avec Diallo qui est actuellement à Meds. Nous vous suis tous actuellement. Les dirigeants à l'époque, surtout M. Mardi, étaient venus. Nous avons discuté. J'avais confiance en lui pour connaître les dirigeants de ce dossier. Le jour après avoir été transféré, lui-même, il nous a donné un appui pour dire que vraiment, merci, je reconnais au moins en donnant quelque chose. Mais il y a des procédures normales. Parce qu'avec le transfert d'un jour, il y a des dizaines de transferts. Il y a des dizaines de transferts. Il y a tout. Il y a toute une procédure par rapport à ça. Est-ce qu'à présent, Génération Foot tarde à se manifester ? Cause pour laquelle nous interpellons Mardi et Génération Foot pour leur demander parce que nous ne voulons pas amener le dossier au niveau de la justice. Nous voulons quand même continuer à les rappeler pour qu'ils essaient de respecter leur engagement. Parce que ces équipes-là ne vivent que par rapport au transfert de jour. Parce que les jours sont leurs produits. Et cela, il faut trouver des moyens. Mais actuellement, au niveau des poches, au niveau des cotages, au niveau des appuis, des missens, mais ça ne peut pas rendre un groupe vivant avec une certaine autonomie. Mais si vous produisez de bons jours, vous les transférez, vous avez des moyens. Mais les équipes-là ont des moyens de travail et ainsi de suite. Mettre les conditions dans des bonnes conditions, mettre les jours et produire d'autres produits. Maintenant, cause pour laquelle nous sommes là, ah ben vraiment, nous lançons aussi un appel à la fédération. Parce que la fédération, c'est lui qui est garant des textes. Pour moi, c'est qu'il essaie de faciliter certaines choses. Essayer de faciliter certaines choses, rappeler certains clubs à l'autre. Parce que nous avons constaté aujourd'hui avec les clubs professionnels et les clubs amateurs, mais les clubs professionnels prennent les jours des clubs amateurs sans aucune indemnisation, sans aucun appui. Et ça, c'est la fédération qui gère notre football. Qui doit être le gendarme, même le policier, même du football. Parce que c'est obligé ces équipes professionnelles à respecter les engagements envers les clubs pro. Mais sinon, on risque de tuer les clubs amateurs. C'est ça le fond du problème. C'est le fond du problème. C'est le cas de la fédération. C'est le cas de la fédération. C'est le cas de la fédération. Depuis lors, il n'y a pas de la fédération. Tout le cas de la fédération. Tout le cas de la fédération pour stabiliser les RdG. Ce qu'on demande, ça ne parait pas. Mais il y a deux ans qui connaissent les problèmes pour stabiliser le terrain. Parce que le terrain, comme le président Badjane le dit, le terrain est homologué depuis presque 20 ans. Quand on l'a homologué depuis le début, on a joué tous nos matchs de championnat. Et sur le terrain, il n'y a pas de manquer. Il n'y a presque pas de manquer. Il y a des vestiaires, il y a des salles de conférences, il y a des salles de presse, il y a des cinémas. Il y a des choses qui ont manqué. Il y a des choses qui ont manqué. Il y a des problèmes sur le terrain. Ce qui nous a stabilisé pour le RdG. Ce qui est le problème sur le terrain. C'est le problème sur le terrain. Le problème sur le Diankontel, c'est un problème sérieux. Parce que si vous regardez, dans les affaires du joueur, tout le monde doit savoir que les joueurs, s'ils arrivent à l'équipe, s'ils doivent être liés à l'équipe. Quand vous allez, vous devez avoir un protocole. Tant que le protocole n'y a pas, vous pouvez le qualifier. Pour les deux joueurs, c'est qu'on a fait un protocole. On a fait un protocole. On a fait un protocole. La chambre de la réglée de la liturgie, c'est-à-dire qu'on a rabatté dans la chambre de la liturgie. C'est-à-dire que le professeur Saho, qui est venu à l'université, l'egour a fait un protocole. On a fait un protocole. Il y a un protocole. C'est-à-dire que la chambre n'a pas. Il n'a pas besoin de régler la liturgie. Il n'a pas besoin de la résistance. Il a toujours eu le dossier. Il a toujours eu le fond de cette salle. Les affaires du football, si on a brûlé, d'autres ont réglé le football. Il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas d'arrivée. Il y a des conflits et des litigies. C'est pour le cas d'Abdou Khadji Elani. Pour le cas d'Abib Diallo, Mbakhane a révélé, mais Mbakhane a réglé la presse de formation. C'est une situation très importante. Le championnat de la foule est Dakar Sacré-Cœurier. La confrère Raoul a été l'entraîneur de l'équipe. D'ailleurs, Raoul a été classé contre Asfa. Il a marqué but. Mais les championnats de la foule sont tous les matchs de la foule. Tous les matchs de championnats, les confrères Raoul a été coachée. Tout ce qu'on a devait faire, c'est qu'il a fait. Je l'ai dit au président Badjar. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est ce que l'on a fait. Je m'a dit d'abord à l'injustice. Ce que la justice n'a pas de problème. C'est ce que j'ai dit. On doit se dire au plus grand. Une fois que j'ai dit, je ne le règle pas. Il n'y a pas de problème. Je l'ai d'accord. Je l'ai dit que la campagne, je l'ai fait. Je suis le seul président de ce club. Je l'ai dit que partout, je l'ai dit. Il y a beaucoup de voyages. Je l'ai dit. Effectivement, je l'ai dit. Je l'ai dit devant tout le monde. J'ai dit devant tout le monde. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Entre la campagne, quand on a eu l'élection, à l'hôtel Almady, je l'ai dit à 4h du matin. Il y avait tous les présidents du club. Y compris le président de la Ligue. Je l'ai dit. A 4h du matin, Augustin Diogué et tous. Je l'ai dit. Il n'y a pas pu savoir. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez dit. Vous avez dit. Le problème qui est là. Si vous avez dit que vous avez dit... Si vous avez dit. Quelle est-ce que vous avez dit. Que vous avez dit. Si vous avez dit que vous avez dit. la vieille, que vous avez dit. Et que vous avez dit. Pour écrire le protocole du joueur qui m'a dit, vous voyez le joueur qui nous a dit Mathieu Gomez. Il a été fait de l'amour. Dès que Mba Khan a besoin, Mba Khan a fait le protocole. Vous pouvez le lire? Vous pouvez le lire? Vous pouvez le lire? Vous voyez, Mathieu Gomez. Dès qu'on a besoin, on a fait le protocole. Pour qu'on a fait le protocole d'accord prêt. Le président Diambour a signé. Bon, je sais ce que tu as fait. Quand on a besoin d'un jour au Jarafe, Mokhtar Gueye, on a fait le protocole avec le Jarafe. Le président a signé le protocole. Il n'y a pas de protocole. Le protocole est là. Le cas de Diambour, il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole. Donc, le joueur ne peut pas se qualifier. Le joueur qui est de l'autre, il faut faire le protocole. Les joueurs qui ont besoin de l'autre. Bon, il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole. Ce n'est pas de protocole. Ce n'est pas de question. Il n'y a pas de protocole. Si on ne l'a pas de protocole, il n'y a pas de protocole. Le tribunal est venu à la maison. Le tribunal 4 a été venu à la maison. Il a fait quelque chose. Pour vous donner un exemple, pour vous donner un exemple, Yali Fahl Guine. Yali Fahl Guine était venu à Gorée. Il a été venu à la main sans protocole. Il a été venu à Gorée à la foule. Il a été venu à la main de la foule. Il a été venu à la main de la foule. Il s'est venu à la foule. Yali Fahl venu à la main. Il nous a dit de porter la réserve. Il a dit qu'il n'y a pas un protocole. C'est le président Senghor. Le président fédérations est président de la foule. Et le président à Gorée est venu à l'homme. Vous n'avez pas de lancement que le tribunal vous a appris sur un dirafle. C'est-à-dire que le tribunal a appris sur les dirafle. C'est-à-dire que le tribunal a appris sur les dirafles. Il s'est signé la licence sans darrer. Il ne faut pas le qualifier. Mais quand on a pris la licence, on a le signé. Mais quand on a pris la licence, on a l'air de la présidente. On a l'air pour faire un protocole. Mais on a l'air de l'arrivée. Quand on a pris la licence, on a l'air d'arrivée. On a l'air d'arrivée. Et on a l'air d'arrivée. Il a l'air d'arrivée. Il a l'air d'arrivée. Il a l'air d'arrivée. Il a l'air d'arrivée. Quand on a la licence, on doit le faire. Il doit régler la liturgie. Et quand on a la chambre, on n'a pas l'air. C'est ce qui est ce problème. Quel appel vous avez à la licence? Comme la chambre, on ne peut pas relancer le dossier. Il a l'air d'arrivée. Il y a des magistrats sèvronnés. Il y a des magistrats sénégalais. Il n'y a pas d'arrivée. 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 Il y a des magistrats. Un sol qui s'ouvre au matrimonial. Il n'y a pas de protocole. On est venu au matrimonial. On est venu au Matrimonial. On est venu au Matrimonial. Il n'y a pas d'arrivée. On n'y a pas d'arrivée. On n'y est venu au matrimonial. Quand il est venu au matrimonial, on a pris ce rêve. Parce qu'ils n'ont pas qualifié administrativement. Ils n'ont pas été comme ça. Effectivement, ce final n'est pas pas la fin. En ce moment, ils sont venus à la fin. Ils ont été coupés pour faire un protocole. Il faut faire un protocole. Il faut dire qu'ils sont prêts à la fin. Ils peuvent qualifier le joueur. Il n'y a pas de protocole valable. Il n'y a pas de protocole, je te demande de te faire une fraude. La fraude est très 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 très... Ils sont venus à la fin. Ils ont été venus à la fin. Ils ont été venus à la fin de la fin. Mais ils ne nous intéressaient pas. Ils n'avaient pas de protocole. Ils n'avaient pas de protocole. En fait, ils ont été venus à la fin. Ils ont été venus à la fin. Le problème de transfert, c'est le cas de Madi Touré. Nous devons toujours être venu à la fin. Je ne suis pas venu à la fin. Je suis venu à la fin. Je n'ai pas voulu dire que la fédération me les déroule. Je ne suis pas dis-elle d'accord. Je ne suis pas venu à la fin. Je ne suis pas venu à la fin du Sénégal. En fait, ça ne se rejoint pas. J'ai dit que c'était le slogan de la campagne. On a dit que c'était le slogan de la campagne. L'équipe a trop souffert. Jury Tuffy est une équipe qui a une histoire. C'est une équipe qui a été éliminée. J'ai éliminé la finale de la Coupe d'Afrique. Jury Tuffy a été éliminée. 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 C'est le gros problème. Les joueurs ont été éliminés à l'équipe du Réal. Vous le trouvez avec les trois joueurs du Réal. Les joueurs ont été croyées à l'équipe du Réal. Par exemple, donnez-vous le cas de la bouddhie.